bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce rôle vraiment je suis très 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 choqué par ce que je viens de voir honnêtement je ne sais même pas par où commencer vraiment ce monde est partout dans ce monde bon il y a des bichons en fait si c'est le diable ce qu'on va dire que le diable est partout parce que moi je n'arrive pas à comprendre cela qu'est ce que c'est le diable écran vous voyez ça ça c'est un couple un couple que les gens avaient l'habitude de voir sur les réseaux sociaux un couple qui passait le temps à s'amouracher devant leurs femmes devant les abonnés devant les suiveurs mais aujourd'hui je vais de voir un poste de cette jolie fille là bon cette jolie femme je vais de voir un poste d'elle sur les réseaux sociaux où on voit son visage carrément défiguré il vient d'en basse et il vient d'en basse et voilà j'ai fouté j'ai fouté cela parce que vraiment c'est pas choisi à moi vous avez un peu ce qui s'est passé en toi que je prends et lui et rihanna non ce qui s'est passé en crise pour l'un à la mer le visage également été voilà c'est fait ça c'est son couple qu'il aurait fait ça et c'est mieux et c'est mieux comment des gens qui se sont jurés amour et fidélité peuvent-ils se retrouver à se donner des coups de poing moi je n'arrive pas à comprendre cela honnêtement je n'arrive pas à comprendre cela a-t-il la faute vous savez qu'on peut être question de telles parables chacun va avoir raison même vraiment mes frères et soeurs faites tout pour ne pas porter main à une femme faites tout ce qui a votre possible pour ne pas porter main à une femme ou vous allez toucher la femme et elle va rester en vie ou je suis choqué je suis même très choqué ça me rappelle ce que nous avons vécu un jour à la maison avant nous habitions quelque part c'était une grande cour et les parents mettaient certaines certaines maisons en location quoi maintenant les locataires il ya un homme et sa femme qui bon ont commencé à s'engueuler comme ça discuter n'importe comment la femme aussi elle parlait comme si elle avait force le monsieur le monsieur comme vous voulez dire le monsieur a pris sa mère on sait pas ce qui s'est passé on sait pas ce qui s'est passé sa mère mais au moins c'est vrai la femme elle a couché et la terre il ne doit pas donner un coup de pouet juste une seule paix de gifles et le coucher en même temps envers l'eau s'élève pas envers l'eau s'élève pas celle qui parlait beaucoup beaucoup qui crieraient maintenant qui va l'amener à l'hôpital qui va l'amener à l'hôpital maintenant c'est l'homme là qui va maintenant l'amener à l'hôpital l'homme qui a reçu tous ces insultes l'homme qui l'a provoqué et même qui l'a même chiffré c'est lui encore qui va l'amener à l'hôpital vous voyez ce que ça fait vous voyez ce que ça fait c'est pourquoi chaque jour je vous dis ici si vous n'êtes pas dans la chaîne officielle des fois et soeurs s'il vous plaît si vous n'avez pas le dos l'âge pardonner si vous n'avez pas le dos l'âge pour supporter tout ne vous mettez pas en couple je vous assure ne vous mettez pas en couple ne vous mettez pas en courbure et à suivre il ya quelques jours je vous ai parlé d'un d'un infianceur sur tik tok lui il a clairement tué sa femme parce que il pensait que sa femme l'ait trompé avec un autre il avait déjà installé la caméra chez elle dès qu'il a entendu des bruits là-bas de causer ride et il a pris son âme en direction de sa maison il avait déjà deux clés il entre il a tiré sur tout le monde la main papa il a tiré sur sa femme et l'intérêt chez le jeune homme si vous savez que vous n'essayez pas capable de vous contenir n'est pas des dames à feu chez vous moi je ne comprends pas les gens c'est la même chose que les relations que se passe-t-il moi je vais vous expliquer vous voyez le gars et la femme les deux c'est bien samoura chez la radio qu'on va dire oh l'amour est fort c'est extraordinaire mais que s'est-il passé puis ça arrive jusqu'au court point comme ça et c'est mal terminé en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que l'amour un homme et une femme c'est la malaise est chic là c'est comme ça beaucoup de problèmes peuvent en sortir je vous l'assure quand tu aimes trop une femme et que tu apprends qu'elle a peut-être trompé au format tu peux faire beaucoup de choses pour nous montrer que tu es fâchée et pour montrer cela beaucoup d'hommes qui font des bêtises comme tuer une personne ici la femme elle est pas morte elle a juste fait une vidéo pour dire regardez j'ai été obligé d'aller à l'hôpital on m'a fait j'ai dit on m'a opéré le visage on m'a opéré on m'a opéré on a fait ceci on m'a fait cela oui 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 j'ai dit qu'elle a réussi une opération et tout 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 vous voyez ça vous voyez ça donc tellement le dégâts était tournée qu'elle a dit aller à l'hôpital vous avez vu ça est-ce qu'il est bien de frapper une femme en tout cas moi ce que je peux vous dire si vous n'êtes pas le doux n'avez pas le dourage pour vous mettre en coupe que vous soyez un homme ou une femme s'il vous plaît restez sur chez vous dans la paix du seigneur mais si vous voulez vous mettre en coupe n'oubliez pas qu'une seule personne ne peut pas être inquiète il y a toujours deux personnes c'est conseil c'est pourquoi moi je n'ai pas encore choisi une personne que je vais appeler ma camarade parce que j'ai fait des tests même cette année et j'ai vu que les filles sont encore mauvaises elles sont de plus en plus mauvaises mais ça n'a pas dit que les hommes sont bons nous tous nous avons des défauts mais il va falloir qu'on se connaitre avec des personnes qui dans le moment de trop pourront se contenir sachez quel est le niveau de colère de votre partenaire sachez quel est le niveau de colère de la personne avec qui vous voulez être parce que dans l'amour tout n'est pas toujours rose des gens peuvent mal tourner à un moment donné quand ça arrive qu'est-ce que vous faites ? comment vous gérer votre colère ? on lui dit toujours ah quand ça arrive ce qui doit se passer c'est que quand l'un est chaud l'autre doit être froid et bien quand l'autre est froid l'autre est froid je ne savais pas comment vous expliquer ça moi tout ce que je peux vous dire aujourd'hui là on ne se met pas en couple parce qu'on a envie de se mettre en couple avec tout ce qui se passe avec la sorcellerie et le nombre de sorciers et de sorcières qu'il y a dehors aujourd'hui on va se mettre en couple en esprit ça veut dire quoi ? je vais prier que je vois qu'une fille est une sorcière j'ai fini par découvrir ça comme elle est une sorcière j'ai rien fait à elle-même c'est pour éviter ça là parce que quand vous rencontrez une fille qui est une sorcière elle peut vous pousser à bout pour vous mettre très en colère et même la frapper n'importe comment ou bien quand vous rencontrez un homme qui est insensible il peut tout faire pour vous mettre des pâteaux de leur ouf mais où vous menez la vie dure où vous menez la vie dure ou même vous frappez vous démolir un autre homme ne sera même pas venu vous toucher c'est visuel ça c'est visuel ça c'est pourquoi moi j'ai dit maintenant c'est mettre en couple en esprit je vois que tu es une femme sorcière il ne fait rien et toi je puis vois que tu es un homme sorcier il ne fait rien et toi c'est comme ça ça va être pour éviter le désordre et moi quand je regarde d'ailleurs je vois d'un couple je vois vraiment c'est un couple il n'y a pas de parole il n'y a rien et moi ça revient ma curiosité je suis en étranger un couple ces couples là m'ont donné beaucoup de conseils l'homme m'a dit que il ne faut jamais envoyer une autre femme à la maison devant sa femme il faut toujours garder le respect pour sa femme si c'est vrai tu peux arriver que tu fasses une erreur de trouver ta femme mais que cela reste il n'envoie jamais cela il n'envoie jamais cela à la maison il m'a donné ce conseil il y a quelques années mais moi avec ce que je veux de voir avec l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui moi j'ai découvert que quand deux personnes ont le même esprit ça va mais quand ils sont opposés spirituellement le problème commence ça veut dire quoi ? ça veut dire que si l'homme est un sorcier rien que la femme est une sorcière les deux ne vont jamais euh ils n'ont jamais fait palable le jour où vous les voyez faire palable ne mettez pas votre main dedans selon que c'est vous qu'elle est vestida quand ils font palable c'est que c'est un plan d'attaque contre la troisième personne qui va venir les séparer c'est comme ça que ça se passe sur les sorciers selon en général ils ne font jamais palable jamais je le connais bien je le connais très très bien ce genre je le connais très bien vraiment mes frères et soeurs que Dieu vous permette de rencontrer une personne qui a le Saint Esprit si vous ne voulez pas aller chez le Saint Esprit aller chez le Saint Esprit en quoi faisant ? en apprenant à faire le bien plus vous apprenez à faire le bien plus vous vous rapprochez du Saint Esprit tout le monde peut faire semblant de faire le bien mais il y a des gens là eux sont la source c'est des vies dans l'esprit déjà c'est terminé c'est-à-dire que ce sont des gens qui se préparent à aller en enfer et ce sont des telles personnes qui viennent pour détruire les gens détruire les gens si vous êtes une femme ces gens vont tout faire pour entrer dans votre vie vous vous situer entrer dans votre vie et faire des bombes, des gars pourquoi ? si vous êtes un homme ces gens des femmes vont tout faire pour se placer sur votre chemin pour chercher à entrer dans votre vie pourquoi ? pour vous éloigner de vos objectifs vraiment tout ce qu'on sait là pour vous tout ce qu'on sait là pour vous mais retenez ceci on ne s'aime pas en couple seulement parce qu'on s'aime on s'aime en couple surtout parce qu'on a le même esprit et on regarde dans la même direction en esprit et en vérité est-ce que vous comprenez ? si la femme la se dit chrétienne et que la femme est une frère chrétienne elle va s'entendre avec un homme qui est un frère chrétien si elle fait le contraire il y a un problème maintenant si elle essaie d'être une femme genre qui cherche à transformer un homme païen genre un homme qui est dans le monde qui s'amuse qui ne connait pas qui fait des bêtises si elle se dit qu'elle est chrétienne elle va lui transformer ma seule tu vas rester dedans l'autre tu vas aller là tu vas rester dedans rares sont celles qui ont réussi leur mission beaucoup sont restés dedans d'autres mètres sont mortes à enterrer donc prenez de bonnes décisions vous êtes avec un homme qui vous frappe tout le temps avant que l'amour n'arrive il faut vraiment trouver une solution c'est pourquoi moi je donne un conseil aux femmes s'il vous plaît pendant qu'il est temps à l'école travailler soyez indépendante et que aucun homme ne mette le bouche sur vous c'est pas parce que vous allez être ok c'est pas après d'ok c'est j'aime pour vous dire quand ces gens des choses commencent la bagarre commence des insultes vous savez que ça va tourner mal mettez une croix sur la relation retirez vous retirez vous j'en ai maintenant marre de voir les femmes mourir dans le couple c'est vraiment très difficile regardez ça regardez comment ce qu'on faisait il est devenu le temps va passer à l'hôpital elle pourrait prendre ce temps là pour se faire de l'argent elle pourrait prendre ce temps pour aller travailler mais regardez c'est que c'est à une fonction des violations d'affaires d'amour regardez ce que ça a donné donc vous hein si vous voyez les gens sur le réseau socialiste de se donner des bises à gauche et à droite ne les envies pas si vous ne connaissez pas ce qui se passe au fond de la relation aujourd'hui pour faire le buzz les gens peuvent venir s'embrasser devant nous mais au fond là c'est la bagarre c'est triste c'est triste c'est comme un songe que j'ai eu récemment dans le songe j'ai rencontré un pasteur le pasteur là c'est un homme riche il est pasteur en même temps il est influenceur dans le songe je vois sa femme avec son enfant et sa femme parle à lui sa soeur par exemple ce pasteur il a une soeur sa femme dit à sa soeur écoute veille sur mon enfant écoute veille sur mon enfant sa soeur ne comprenait pas elle dit mais pourquoi est-ce que tu me parles ainsi comme si quelque chose allait arriver au bain tu voyageais elle dit écoute s'il te plait veille sur mon enfant veille sur mon enfant et elle a fini de parler après je vois une autre image ou je vois que un couteau a transversé la gorge de la femme c'est passé par son cou il dit mais ah c'est quoi le sang veste le sang veste et elle regarde en direction de son mari ce pasteur là et c'est comme si et elle ne pourrait pas elle pourrait pas parler c'est comme si elle disait en le regardant mais pourquoi m'as-tu fait ça pourquoi m'as-tu fait ça pourquoi m'as-tu fait ça pourquoi m'as-tu fait ça j'étais vraiment choqué ce pasteur est un gars très connu je ne veux pas dire son nom mais c'est un gars vraiment très connu il fait beaucoup de bruit même sur les réseaux sociaux mais voici comment je l'ai vu voici dans quelle position je l'ai vu est-ce que ce songe là c'est vrai ou bien c'est c'est parce que j'ai trop mangé et que je me sens dormi je sais pas mais c'est que dieu ne montre rien pour rien faites attention vous voulez vous marier français vous voulez vous marier reposez-vous et vous voulez même aller reposer les pasteurs croyant que ce sont les saints moi je vais vous dire un truc si vous ne savez pas où est le diable si vous ne savez pas où le diable habite allez chez les pasteurs c'est le diable qui va vous ouvrir la porte il va vous dire bonjour il va vous faire asseoir et vous donner de l'eau à boire c'est pas de la blague il y en a des hommes qui sont devenus riches mais qui sont des peines noires des trucs ténébreux des trucs ténébreux quoi des choses terribles mais seuls certains peuvent voir la majorité ne voient pas je prie que dieu vous délivre de telles relations si vous êtes déjà là dedans et qui vous donne le moyen surtout le moyen de le faire ces gens des choses là quand vous êtes dedans vraiment il faut avoir le moyen cela j'ai pris que les femmes vous les femmes ayez un coeur fort ayez aussi le moyen de pouvoir vraiment faire beaucoup de choses pour vous sentir des tels problèmes beaucoup sont mortes dans ça beaucoup sont mortes que dieu vous quitte de toutes vos décisions que dieu vous quitte de vos choix et je vous donne votre attention voici des conseils que je vais vous donner parce que vraiment quand j'ai vu cette image ça m'a coupé l'appétit en même temps je dis non c'est pas possible il faut que je vienne parler est-ce que la femme va se rétablir c'est possible est-ce qu'elle va retenir entre les mains de ce même homme c'est possible avec les femmes il faut attendre à tout mais j'ai pris que dieu que cela lui sève de leçon et qu'elle apprend beaucoup de choses je sais pas qui a l'horreur de cette relation mais arriver jusqu'à se bagarrer comme ça c'est un échec pour les deux donc je mets tout le monde dans le même bateau vraiment on dit jamais jamais mais je prie que dieu ne permette jamais que je batte ma femme je vous assure j'en ai mon chapeau et je prie que dieu ne permette jamais que je lève la main ne serait-ce que la main sur ma femme que dieu ne me donne jamais une femme sorcière parce que souvent aussi les femmes sorcières peuvent pousser les gens à agir de la sorte mais il faut garder son son foi ne trouvez pas aussi sur les hommes sorciers vous allez m'en dire plus sur le sujet vous allez m'en dire plus sur le sujet